Musique En 10 ans, plus de 100 000 personnes ont perdu la vie en Algérie. A l'arme blanche, des terroristes se réclamant de Dieu ont anéanti des villages entiers. Deux jours après le massacre de Sidi Ahmed, 150 morts, des enfants n'ont trouvé que le dessin pour raconter leur nuit d'horreur. D'ailleurs, comment dire l'indicible ? Pourquoi au nom de l'islam, des hommes coupent-ils des bébés en deux ? Pourquoi et surtout comment l'Algérie en est-elle arrivée là ? En accédant à l'indépendance le 5 juillet 1962, l'Algérie a adopté le modèle socialiste. Le régime repose sur le parti unique, le FLN et l'omniprésence de l'armée. Depuis 1978, Chadli Benjedi préside cette dictature. Pour écraser toute contestation, il s'appuie sur une justice aux ordres et une police politique, la redoutable sécurité militaire. Mais en 1988, le modèle algérien est à bout de souffle. Le président Chadli imagine alors une sorte de péristroïka à l'algérienne que les caciques du régime refusent. L'économie est en faillite. L'Algérie vit de son sous-sol. 90% de ses ressources proviennent du gaz et du pétrole. Elle importe la quasi-totalité de son alimentation. Or, à partir de 1986, la chute continue du prix des hydrocarbures place le pays dans une situation de banqueroute. La pauvreté s'accroît, les produits de première nécessité commencent à manquer. La majorité des exclus trouvent refuge dans la religion. Des associations caritatives supplèrent les carences de l'État. Les islamistes apparaissent comme les seuls à prendre en charge les problèmes des Algériens. Ceux qu'on appelle les barbus transforment le désespoir en force politique. Le président Chadli les encourage. Il leur abandonne la gestion du culte, de l'appareil judiciaire et surtout de l'école algérienne. A partir de 1984, les femmes sont réduites au statut de mineure à vie par un nouveau code de la famille inspiré d'une lecture rétrograde du Coran. Le pays est gantléné par la corruption. Prévu en novembre 1988, la réélection de Chadli Bedjedi n'est pas assurée. Alors le président attaque. Il dénonce ceux qui bloquent les réformes et encourage la population à se soulever pour lutter contre les affairistes. Il faut prendre des dispositions. Il faut s'organiser pour combattre ces fléaux. Ce n'est pas seulement le problème du gouvernement ou de Chadli que chacun assume ses responsabilités. Le 5 octobre 1988, à 10 heures, le pays s'embrase. Les jeunes descendent dans la rue pour exprimer leur colère. Pas de revendication politique, juste la volonté, par dégoût, de tout détruire. En toute impunité, les manipulateurs encadrent les émeutiers. Ils les poussent à tout casser avant d'enflammer un autre quartier. Ambassadeur à Bruxelles auprès de la communauté européenne, Sidamet Rosali est pendant le soulèvement d'octobre 1988 en contact permanent avec le président Chadli et son entourage. La mèche a été allumée à la présidence. Ça, c'est clair. C'est tout seul la présidence que la mèche a été allumée. Elle n'a certainement pas les conséquences tragiques, etc., qui en ont résulté, n'étaient certainement pas voulues. Mais en tout cas, la mèche est partie de là. L'entourage du président a fomenté les émeutes pour se débarrasser des apparatchiks qui bloquent les réformes. Mais trop de rancœurs, de frustrations et de haine contenues ont tout dévasté. Les locaux du FLN et tout ce qui symbolise l'État sont saccagés. Des apprentis sorciers ont donc joué avec un baril de poudre et le pays a explosé. Tétanisé par la violence des émeutes, le président fait appel à l'armée pour sauver son pouvoir. Le 5 octobre 1988, à 16h, l'état de siège est décrété. Le pays découvre le général Raled Nezard. En 1958, il déserte l'armée française pour rejoindre la lutte d'indépendance. Raled Nezard va devenir l'homme fort du régime. Face à une insurrection, la police et la gendarmerie n'ayant pas pu faire face, on a fait appel à l'armée pour faire le sale boulot. Voilà. Et on m'a décidé, moi, responsable du maintien de l'ordre dans la capitale. Le sale boulot s'est demandé à des soldats de mater un soulèvement populaire. L'armée entre dans la capitale. Elle n'est pas préparée à des missions de maintien de l'ordre. Uniquement dotée d'armes de combat, les militaires formés pour la guerre se retrouvent face à des manifestants. Avec les premiers morts, les islamistes font irruption sur le devant de la scène. Structurés autour des mosquées, ils récupèrent la révolte de la jeunesse, et cela, personne ne l'avait prévu. Ali Benadj déchaîne les foules par ses discours enflammés. Emprisonné dans les années 80 pour soutien à un groupe terroriste, il est le plus populaire des prédicateurs. A l'occasion de la prière du vendredi 7 octobre, les imams les plus radicaux comme Kamel Gemazi prennent possession de la rue. Lors de ces événements, le courant islamiste n'a pas pris le train en marche. On existait déjà auparavant. Le courant islamiste a simplement voulu faire en sorte que le sacrifice des victimes de ces émeutes, les personnes tuées, blessées, torturées, ne soient pas vains. On voulait trouver une solution qui puisse satisfaire le peuple. L'état islamique n'est pas pour tout de suite, mais les islamistes ont leur premier martyr. Ce n'est qu'au bout de 5 jours de violents affrontements que l'armée rétablit le calme. Les émeutes ont fait 176 morts selon les autorités et plus de 500 selon les associations de droits de l'homme. Pendant l'état de siège, la torture a été largement pratiquée. Il y avait deux salles de torture, une salle d'interrogatoire et deux salles de torture. Dans la salle d'interrogatoire, on interrogeait et on bastonnait les gens, bien évidemment. Il y avait une salle où on pratiquait ce qu'on appelait la baignoire et le chiffon. Je vous montre tout à l'heure comment on opérait. Il y avait une salle de sodomisation. On faisait pénétrer dans l'anus des gens un énorme pieu. Alors les opérations de torture étaient dirigées par des officiers de la sécurité militaire et certains officiers de parachutistes. Il y avait une personnalité de la Ouillaya, disons le préfet de cette région, qui assistait au briefing avec les officiers de la sécurité militaire. Ce préfet qui conduit les séances de torture est le beau-frère du président Chadli. Malgré des dénonciations précises, personne ne sera jamais poursuivi. Cette souillure va durablement nourrir la défiance de la population à l'égard des autorités. Le président Chadli rend enfin le silence et s'adresse solennellement aux Algériens. Il assume le bilan du rétablissement de l'ordre avant de promettre des changements. Mon programme est complet, il est global. Il commence par des réformes économiques dans le domaine de l'éducation et s'étend jusque dans le domaine politique. Ce programme est d'ores et déjà prêt, nous l'appliquerons progressivement. Le président desserre les taux. Les réformes sont annoncées. En quelques jours, au prix de lourdes pertes humaines, la révolte de la jeunesse a fait voler en éclat la chape de plomb qui pesait sur l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Cấp Ébranlé par le séisme d'octobre 88, le FLN, le parti unique, se ressoude autour de son chef. Chadli Benjedi peut repartir pour un troisième mandat. La démocratisation du pays et l'ouverture à l'économie de marché sont les objectifs. Moralement affaibli, le chef de l'État charge en coulisses, son secrétaire général, Mouloud Amrouch, de mettre en œuvre la nouvelle donne. Dauphin du Président, le chef de file des réformateurs, travaille aux côtés de Chadli Benjedi depuis des années. Pur produit du régime algérien, il en connaît tous les secrets. Dans l'ombre, Mouloud Amrouch fait imploser les structures du régime en place depuis 1962. Une nouvelle constitution qui reconnaît le multipartisme est adoptée par référendum. L'Algérie s'engage dans la démocratie. Comme dans les pays de l'Est, on commence à parler de printemps d'Alger. En quelques mois, des dizaines d'associations de journaux indépendants fleurissent. Près de 60 parties voient le jour. Le pays redécouvre aussi Naït Ahmed, un des neuf chefs historiques de la guerre d'indépendance. Opposant démocrate, il rentre après 23 années d'exil en Suisse pour prendre la tête du front des forces socialistes qu'il a fondé en 1963. Ouvertement laïc, le RCD, Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, est créé par Saïd Saadi, psychiatre, issu de la génération de l'indépendance. Il a été emprisonné et torturé cinq fois. Les islamistes aussi sortent de la clandestinité. Ils se rassemblent pour fonder le Front Islamique du Salut, le FIS. Son leader, Abbas Simadani, enseigne les sciences de l'éducation à l'Université d'Alger. Élu FLN en 1972, il a rompu avec le parti unique pour se consacrer au mouvement islamiste. Le prédicateur Ali Benach devient numéro deux du FIS. Dans le quotidien gouvernemental Horizon, il expose la philosophie de son parti. La démocratie est impie. Si le peuple vote contre la loi de Dieu, c'est un blasphème. Alors il faut tuer ses mécréants pour la bonne raison qu'ils veulent substituer leur autorité à celle de Dieu. Les islamistes sont clairs. S'ils arrivent au pouvoir, ils aboliront la démocratie. Certains demandent alors qu'un parti qui dénonce la démocratie ne puisse être reconnu. Malgré ces appels répétés au djihad, la guerre sainte, le Front Islamique du Salut est pourtant légalisé. Dans l'ombre du président Chadli, c'est toujours Mouloud Amrouch qui conduit l'ouverture politique. Il a fait le pari que le FIS finira par se soumettre au jeu démocratique. Nous avons choisi la voie démocratique, la voie de liberté, la voie de sagesse pour nous. Parce que nous pensons qu'en amenant le Front Islamique à discuter sur un plan démocratique, nous sommes sûrs de nos arguments et de nos moyens. C'est pourquoi on a légalisé le Front Islamique. Trois jours après la légalisation du FIS, Mouloud Amrouch apparaît au grand jour. Le 9 septembre 1989, il est nommé chef du gouvernement. Avec son groupe de réformateurs, il contrôle les principaux ministères. Leur programme, libéraliser l'économie algérienne. Je me rappelle de ce que disait Mouloud Amrouch. J'ai besoin du FIS. L'idée consiste à dire, dans le FLN, il y a des gens qui sont complètement nuisibles à la réforme, à la modernisation, etc. Et que le FIS va m'aider à nettoyer ces gens-là. Alors moi, je pose la question, d'accord, supposons que l'opération ait été rendement menée, et après. Alors après, c'était, je ferais un progrès tel dans le pays que le FIS va se dissoudre dans le progrès. Je lui ai dit, il y a des chances que le FIS dissolve le progrès avant qu'on réussisse à l'obtenir dans la nation. Comme en octobre 88, le pouvoir joue encore aux apprentis sorciers. Mouloud Amrouch a légalisé le front islamique du salut pour effrayer les apparats chics du FLN. Mais l'influence du FIS est une déferlante que rien ne semble pouvoir arrêter. Il s'appuie sur les 12 000 mosquées du pays. Chaque prière, et particulièrement le vendredi, est l'occasion d'un meeting où se mêlent le sacré et le politique. Le FIS faisait par jour, plus de 1000 mítings par jour. Moi, personnellement, je faisais 2 à 3 mítings par jour. Pas par semaine, pas par mois, par jour. Deux mítings par jour. Abbas Imadani faisait 3 à 4 mítings par jour. Ali Ben-Haj faisait aussi 3 à 4 mítings par jour. Le FIS aisé par jour. Grâce à la force du discours religieux, une partie de la population est peu à peu embrigadée, conditionnée, préparée à la violence. Dans tous les lieux publics, la violence s'exerce d'abord contre les femmes. Elles sont les premières à réagir. Des étudiantes sont agressées, vitriolées, parce qu'elles refusent de porter le voile. Le fils veut abolir la mixité. Les femmes risquent de perdre le peu de droits qui leur restent. Vous voulez remettre en cause ce que Dieu a ordonné aux musulmans ? On n'a pas besoin d'un code de la famille pour nous dire qu'on est musulman, qu'il faut ceci ou cela. Même si vous allez à l'encontre de l'islam ? Non, je vous dis une chose. Moi, je trouve que l'islam, puisqu'on n'a pas la chèvre et rares en tant que la constitution n'est pas chèvre et rares, pourquoi alors ramener la chèvre et rares uniquement pour les femmes ? Je suis là pour défendre les droits de ces femmes. Mais pourquoi on parle d'islam ? Je suis là pour défendre les droits de ces femmes. Justement, vous êtes en contradiction avec l'islam. Et alors, cet échange illustre l'impossible débat politique. La démocratie en Algérie est piégée. Elle s'oriente vers un plébiscite en faveur du Coran, avec la violence comme ultime argument. Le gouvernement donne pourtant l'ordre de ne pas importuner les militants du FIS. Les instructions étaient claires. On ne faisait que limiter les dégâts. On se faisait insulter, évidemment, quotidiennement, sans pouvoir réagir. Et le fait de garder un islamiste dans les locaux de la police nous conduisait, conduisait certains machins, certains policiers, à des sanctions administratives graves. Donc nous étions pratiquement paralysés. Il était clair que le gouvernement laissait le FIS faire ce qu'il voulait. Toute démonstration de force, de violence, etc. Et de violation de la loi. Et de violation de la loi. Alors que le ministère public avait mille et une occasions de saisir certaines déclarations d'Abbé Sibédénique d'Échelle qui valaient dissolution du parti. Est-ce que le pouvoir allait tenir ses promesses de changement ? Ou allait-il faire marche arrière ? Quelle ligne allait-il adopter ? A l'époque, la presse a entretenu une certaine confusion autour des intentions du pouvoir. Nous avons demandé à être reçus par le président de la République pour obtenir des éclaircissements de sa part. Kamel Gemazie est devenu l'un des membres les plus importants du FIS. Proche d'Ali Benadj, il accompagne Abassi Madani à la présidence. Le chef de l'État leur promet des élections locales le 12 juin 1990. Il les rassure. Le gouvernement continuera de laisser le FIS agir librement. La situation financière ne cessait de dégringoler. Et le calcul, et c'est ça ce que j'appelle le calcul, disons, de pyromanes et d'apprentis sorcier, prévoyait que les réserves arrivaient à zéro, que c'était le moment de faire venir le FIS au pouvoir, qui va venir avec les caisses vides. Il va se casser la fégule et va partir. A l'époque, dans un des dialogues que j'avais avec le président, il va se casser, c'est complètement stupide. Une fois le FIS au pouvoir, là c'est terminé. Même avec les caisses vides, contraint. On va dire, regardez, regardez ce qu'ils nous laissent ces gens-là. Nous avons finalement remporté les élections municipales du 12 juin 1990. Mais à vrai dire, cela ne nous a pas surpris. La seule chose qui nourrissait notre crainte, c'était de voir le pouvoir recourir à la fraude pour détourner le cours de ces élections. Les autorités ont finalement tenu promesses et laissé les choses se faire naturellement. Et les résultats réels ont été communiqués. Kamel Gemazi est élu maire d'Alger. Le front islamique du salut dirige toutes les grandes villes du pays. Le rejet du FLN est tel que les premières élections démocratiques depuis l'indépendance sont remportées par un parti qui ne cesse de proclamer la démocratie impie. Le 25 juillet 1990, le président Chadli nomme au poste de ministre de la Défense le général Khaled Nezah. C'est l'homme qui a sauvé son pouvoir en octobre 88. Depuis la légalisation du FIS, l'armée ne cesse d'exprimer son inquiétude. Nous avions quelque chose qui était là en face de nous, c'était le FIS, les dépassements, c'était... Bon, il s'exprimait à travers le dépassement, à travers la violence, à travers ce qui nous... Bien sûr, ce qui nous horrifiait, mais qui ne nous permettait pas de prendre ou d'avancer quoi que ce soit. Si c'était de dire attention, Où est-ce que vous mettez les pieds ? Ça, on l'a dit. On n'a pas répondu. On n'a pas pris ça en considération. On n'a pas rien. Fin 1990, Khaled Nezah remet un rapport confidentiel au président Chadli. Face au danger islamiste, il recommande d'interdire le FIS pour sauver la transition démocratique. Ce rapport finira dans un tiroir. Mouloud Amrouch pense toujours que le mouvement islamiste ne menace pas la démocratie. Néanmoins, le chef du gouvernement change la règle du jeu. Pour assurer la victoire des réformateurs du FLN aux élections législatives, il modifie le découpage électoral. Ce n'était pas un découpage électoral. C'était un charcutage qui manifestement a convaincu le FIS que le gouvernement était en train de lui faire un enfant en Bordeaux. Dans tous les départements où le parti faisait de gros scores, on a réduit le nombre de députés par circonscription. Et inversement, partout où le FIS était moins bien implanté, on a gonflé le nombre de sièges. Pour faire passer la pilule de ce découpage électoral qui a toutes les allures d'un trafic, le chef du gouvernement, Mouloud Amrouch, fait secrètement alliance avec Ossinaït Ahmed. Les rénovateurs du FLN et les démocrates du Front des Forces Socialistes se sont entendus. Ils partageront le pouvoir après les élections législatives. Ce n'était pas le FIS qui devait passer à ces élections. On donnait le FFS et le FLN. À l'époque, étant donné que le découpage électoral de Amrouch était dur, injuste, mais il n'était pas aussi draconien que celui que fera six mois plus tard Rosalie, ce qui fait que même les chanceleries parlaient déjà d'un gouvernement à FLN, FFS, de transition, etc. En vieux renard de la politique, Abbasim Adani sent qu'il s'est fait flouer. Si le FIS n'a pas la majorité à l'Assemblée, il ne pourra pas instaurer l'État islamique. Nous avons dit que le président est sommé d'annoncer la tenue d'une élection présidentielle anticipée avant les élections législatives. Sinon, les législatives ne se tiendront pas. Si on ne nous donne pas satisfaction, il ne nous restera plus qu'à faire la grève. En cas d'élection présidentielle anticipée, Abbasim Adani est sûr de gagner. Pour faire pression, le FIS investit la capitale. Mouloud Amrouch autorise l'occupation de plusieurs places publiques. Pendant huit jours, le chef du gouvernement donne l'ordre aux forces de sécurité de ne pas intervenir. Pour lui, le mouvement va s'essouffler et son calcul est simple. Il pense alors qu'il sera perçu comme l'ultime recours au moment des élections. de ne pas intervenir. Le FIS, 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 tous les moyens la tenue des élections législatives. Par ses chants glorifiant le djihad, il prépare les militants au martyr. Le lendemain de cette démonstration de force, le président s'adresse à la nation pour l'ouverture de la campagne officielle des législatives. Il assure que le gouvernement maîtrise la situation et que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement du scrutin. Ce président de la République semble complètement extérieur à son pays. Il ne savait pas que la contestation, que l'insurrection, que la violence étaient à ce point dans la rue, qu'il était tout à fait impossible d'organiser des élections à l'époque. Le fils n'a pas obtenu satisfaction. Mais loin de se décourager, ses militants se remobilisent. La stratégie de Mouloud Amrouch a échoué. Dans l'après-midi du 3 juin, lorsqu'il rencontre le président Chadli, son gouvernement a perdu le contrôle de la capitale. Nous avons naturellement discuté du sujet et fait une évaluation de la situation, aussi bien sociale que politique. Dans ce contexte, je lui ai alors remis la démission de mon gouvernement. Et je lui ai dit qu'il avait l'opportunité de l'accepter au moment où il le jugerait utile pour poursuivre sa mission. Le 3 juin 1991, en début de soirée, la situation n'est plus tenable. Par crainte d'un embrasement général, le gouvernement finit par donner l'ordre à la police d'intervenir. De notre point de vue, il n'était pas possible de laisser des places publiques, de plus en plus nombreuses, occupées nuit et jour par un parti politique. Alors les forces de sécurité sont intervenues pour rendre ces places publiques à leur vocation originelle. Cette intervention ne sauvera pas Mouloud Amrouch. Le président Chadli préfère sacrifier son dauphin pour ramener le calme. Le chef d'orchestre de la démocratisation du pays s'est brûlé les ailes en voulant manipuler le fils. Le 4 juin, le président Chadli charge le président de l'Assemblée nationale de négocier avec Abassi Madani la fin de l'insurrection et y cède à presque toutes ses exigences. Le président de l'Assemblée nationale est retourné à la présidence et nous a rapporté la réponse de Chadli Ben Jédid. Il était disposé à reporter les élections et à étudier la possibilité de réviser les lois électorales. Il ne restait plus qu'à trouver sous quelle forme donner corps à cet accord. Abassi Madani a gagné son bras de fer. Il continue de maintenir la pression et devant tant de recul, il pense que la présidence est à portée de la rue. Dans la nuit, le président Chadli décrète l'état de siège. Il demande à l'armée d'intervenir. En position de force, le général Nezard pousse la nomination de Sid Ahmed Rosali à la tête du gouvernement. « J'ai été reçu par le chef de l'État et il m'a dit qu'il faut que tu acceptes, c'est tout, le poste de premier ministre. Je commençais par hésiter, dire que je ne vais pas avoir une responsabilité pareille. Je ne connais pas la situation financière du pays, je ne connais pas. Non, non, je te demande simplement, pour le service de la patrie, tu acceptes ne serait-ce que six mois pour organiser des élections législatives. » Comme en octobre 88, au petit matin, la population découvre des chars dans les rues. Le déploiement est imposant. Il vise à empêcher un soulèvement après la grande prière du vendredi 7 juin. Le contact est alors rompu avec le fils. On commence à procéder à des arrestations. L'armée occupe la rue, la situation est très tendue. Des rumeurs faisaient état de la prochaine dissolution du parti. La presse a même annoncé que la direction du fils allait être emprisonnée. Cela va pousser une partie de la direction à se réunir le matin du 6 juin pour décider de la conduite à tenir au cas où ces rumeurs se révéleraient exactes. Aussitôt, un plan en 22 points est adopté. Ce document est un véritable manuel de guerre civile. Il est signé de la propre main d'Abbassi Madani et d'Ali Benadj. En cas d'arrestation de dirigeants du fils, appel au kidnapping de personnalités importantes. Création de groupe pour des actions offensives, organisées contre les points stratégiques qui touchent l'ennemi, puis rejoindre les maquis. Depuis longtemps déjà, le parti de Madani se prépare à l'affrontement. Dans les mosquées et les locaux du fils, les forces de sécurité vont découvrir de nombreuses casques d'armes. mis ennambées, m'aiment dire l'essentiel et le casques. et ils ont montré là vraiment carrément le bout du nez c'est à dire que le programme en 22 points ils commençaient à le mettre en application mettre l'Algérie à 100 commençant par des désordres dans la rue par des provocations etc Abbas et Ibn Ali Abdelhaj ont continué à braver l'état de siège par des appels à la révolte par des appels à l'armée à la désobéissance donc il fallait que je mette un terme c'est pour ça que je les ai mis en prison ça c'est ma décision et personne ne m'a dit de faire quoi que ce soit c'est moi qui les ai mis j'étais responsable, je l'ai fait le fils est décapité Abbas Simadani Ali Benhaj et Kamel Guemazi, le maire d'Alger sont arrêtés avec l'état de siège, Raël Nezard exerce aussi les pouvoirs de police il n'a besoin d'aucune autorisation pas même celle du président il demande la dissolution du fils mais le président Chadlier refuse le gouvernement de Sid Ahmed Rosali expédie les affaires courantes et n'a qu'une seule mission organiser des élections législatives propres et honnêtes selon son expression avant la fin de l'année 1991 Privé de ses chefs historiques emprisonnés le front islamique du salut se dote d'une nouvelle direction le propre fils d'Ali Benhaj est mobilisé pour la campagne électorale Abbas Simadani Abbas Simadani Abbas Simadani Abbas Simadani amée La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى Allah La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah En المنان وقفت باτο memang يوسف الإنجان وقعية وقفت باimport جهز المنان وقفت باقرب المنان على شكل على علم فوت أفو المنان Devant cent mille militants en transe, un orateur du Fils se fait acclamer en hurlant « Nous sommes prêts pour assainir ce pays et édifier l'État islamique à liquider deux millions de ses habitants ». La victoire du Fils semble inéluctable. Le lendemain de ce meeting, à deux jours du premier tour des élections législatives, le président donne une conférence de presse. Une question est sur toutes les lèvres. Si le Fils obtient la majorité au Parlement, pourra-t-il appliquer son programme ? Quand le gouvernement présentera son programme devant le Parlement, que celui-ci sera discuté et approuvé, la situation sera claire. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Il n'est pas responsable devant le président. Le président Chadli n'a donc pas l'intention de s'opposer au Fils. Il considère toujours que le Front islamique du salut est un parti comme les autres. 13 millions d'Algériens sont appelés à voter. Ils n'ont le choix contre un FLN rejeté en raison de son bilan catastrophique, un Fils qui menace d'éliminer 2 millions d'Algériens et enfin une opposition démocratique complètement divisée. Près de la moitié des électeurs préfèrent s'abstenir. Au premier tour, le Fils a frôlé la majorité absolue des sièges. Des leaders annoncent que le parti est prêt à importer 4 millions de cadres d'Afghanistan et du Soudan et que les Algériens doivent se préparer à changer leurs habitudes alimentaires et vestimentaires. Aller à l'Algérie intégriste, c'était assassiner la démocratie pour des générations. Alors, pour moi, j'ai essayé de réfléchir comment parvenir à arrêter ce processus tout en restant dans les limites du respect constitutionnel. Le lendemain du premier tour, au palais du gouvernement, se tient une réunion de crise. Les principaux ministres cherchent les moyens d'empêcher le Front Islamique du Salut de prendre le pouvoir. À la fin de la journée, on était à peu près d'accord pour arrêter le processus. Mais nous n'étions pas d'accord, enfin, nous n'étions pas tombés d'accord, nous n'avions pas trouvé la solution pour y parvenir. Au lendemain, je vois le président, je le vois d'ailleurs aussi en même temps que le ministre de la Défense nationale et le ministre de l'Intérieur. Bon, là, le président est vraiment choqué. Et là, j'ai dit, j'ai dit, voilà, on vous a... je dis la vérité. On vous a averti, on vous a dit, on vous a dit, voilà où on est arrivé. Et là, il m'a dit, écoutez, moi je suis aussi sous le choc, bon, il faudrait que je vous vois dans deux ou trois jours, laissez-moi réfléchir. Est-ce par toujours volonté de se rassurer, etc., mais le président a passé 24 heures, 48 heures, à penser que c'était rattrapable. Mais c'est quand il a vraiment réalisé que ce n'était pas rattrapable qu'il a commencé vraiment à se poser lui-même des questions sur le deuxième tour. Dans la nuit du 28 décembre, le gouvernement adopte secrètement le principe de l'interruption du processus électoral. Quatre personnes vont être chargées d'inventer un artifice juridique avant le second tour, prévu le 16 janvier 1992. Les quatre, c'était Belkaïd et moi-même, pour le gouvernement. Il y avait Touati et Tarit pour l'armée. Voilà, les quatre. Donc, nous avons réfléchi. Et puis, ça a duré des jours et des jours pour trouver une solution. Loin des calculs du pouvoir, une partie de la société algérienne commence aussi à réagir. On voyait que le fils pouvait très, très, très facilement remporter les deux tiers des sièges. Parce que ce qui est resté en malotage dans la quasi-totalité des cas opposait le FLN au fils. Or, le FLN était à ce point discrédité, il a rasé les murs, c'était pas très loin de 88, que par roger, les voix allaient se porter sur le fils mieux. Des militants du FLN annonçaient publiquement le ralliement au fils. Des candidats du FLN se retiraient du deuxième tour, ce qui donnait de fait le candidat du fils élu. C'était une situation où je voyais, pour ma part, la mort dans l'âme, la défaite du national. Battu au premier tour, Saïd Sadi réclame le 30 décembre à la radio l'arrêt du processus électoral et la démission du président Chadli. Le même jour, au journal de 20h, Afid Senadri annonce la création d'un comité national pour la sauvegarde de l'Algérie. Il demande lui aussi l'annulation des élections. Indirectement, une partie de la société souhaite que l'armée intervienne. Mais le corps démocrate est divisé. Le 2 janvier 1992, Ossinaït Ahmed organise lui une marche pour le maintien du second tour. Avec moins de 10% des sièges au futur parlement, il pense pouvoir contenir, bloquer le fils. Les jeux ne sont pas faits. L'espoir est permis que la démocratie n'a pas perdu, que la démocratie n'est pas perdue. Il est bon que ces islamistes arrivent au Parlement. Parce qu'au Parlement, ils n'ont pas de Coran d'Ustour, là. Simplement un cri de guerre. Il faut qu'ils proposent des solutions à nos problèmes, etc. Et c'est là que commence en général le début de la fin de ce consensus islamiste. C'est là où notre intérêt est de dégager un groupe au sein de l'islamisme qui joue le jeu de la légalité. Je ne vois pas comment on peut espérer du fils qu'il va respecter une démocratie qu'il a déclarée Koufar. Donc, c'est un espoir d'un. Le Comité national pour la sauvegarde de l'Algérie, qui demande l'arrêt des élections et le départ du président, a aussi appelé à cette marche. Partisans et opposants de l'interruption du processus électoral défilent ensemble, avec le même objectif, sauver la démocratie. La confusion est alors totale. Le président Chadilly reçoit le général Nezard tête à tête. Rejeté par toute la société, il sait qu'il a perdu la confiance de son armée. Le ministre de la Défense le persuade de se retirer pour permettre l'annulation des élections. Il réfléchissait, puis à un certain moment, il se tourne vers moi et il me dit, bon, encore une fois, c'est à l'armée de trouver la solution au problème. Donc là, j'ai compris qu'il avait pris sa décision pour partir. Quand le président a formulé sa décision, je ne parle pas officiellement, quand il nous l'a communiqué, sa décision de partir, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que nous avons décidé d'engager un processus pour l'arrêt du deuxième tour. Nous avons pensé à celui qui allait remplacer dès que le président avait donné le feu vert. Là, il fallait penser à qui. Et autour de nous, il n'y avait personne. On nous traitait tous des suppôts du régime. Nezard est allé voir Haït Ahmed qui était présent pour lui dire, venez avec nous, vous serez là le président, vous êtes le dernier historique présent, vous serez président. Je me suis dit, tiens, en fait, il est venu voir si j'acceptais le cas échéant, le cas d'interruption, d'être dans leur magout, etc. Donc il m'a laissé parler, il m'a dit, voilà, c'est une catastrophe, le fils, et puis je crois que le fils, les élections, et puis Chedli semblait être un peu dans le complot. À partir du moment où Haït Ahmed a dit, je refuse, on s'est resté, on est resté, enfin les bras croisés, on s'est dit, mais qui ? Et aussi bien Bel-Qaït que moi, nous avons pensé à Boudiaf. J'ai dit à Bel-Qaït, qu'est-ce que tu penses de Boudiaf ? Il me dit, oui, ce serait formidable, mais il n'acceptera pas, il est loin, etc. Je dis, bon, on va en parler aux deux militaires. Et là, tout de suite, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Quand on m'a des Boudiaf, j'ai dit, ok, il faut le toucher, il faut le toucher Boudiaf, il faut voir s'il est d'accord, s'il est... C'est vrai, c'est l'homme qui ne s'est pas bouillé dans les histoires en Algérie. Mohamed Boudiaf est l'homme du 1er novembre 1954. C'est lui qui a décidé le déclenchement de la guerre d'indépendance. Opposé à la dictature du Parti unique, le FLN, il vit en exil depuis 1963. La légitimité historique comme substitut à la légitimité électorale. Le 10 janvier 1992, Ali Haroun se rend secrètement à Kenitra au Maroc et déjeune avec Mohamed Boudiaf. Quand je lui ai donné la description du pays en lui disant, fais appel à toi, il a pris la tête entre les mains et s'il met à trembler pendant 5 minutes. Pour me dire, mais c'est pas possible, l'Algérie en est arrivée là. Et je dis, oui, elle en est là. Il me dit, moi je vais réfléchir. Ali Haroun a insisté en lui disant, écoute, il y a des garanties, tu viens, c'est plus comme avant, l'Algérie d'aujourd'hui c'est pas comme avant. Les amis te demandent de venir, te pressent, reprends ton avion, je ne suis pas concerné. Et Ali Haroun retournait à Alger, la mine des fêtes, en disant, j'ai échoué dans ma mission. Le 11 janvier 1992, le journal télévisé de 20 heures est interrompu. Le président Chadli remet sa démission au Conseil constitutionnel. Moralement en retrait depuis les événements d'octobre 88, Chadli Benjedi n'a ni la volonté, ni la force d'affronter un fils majoritaire au Parlement. Il préfère donc se retirer pour laisser de lui l'image d'un homme qui a essayé de démocratiser l'Algérie. Après 13 années de règne sans partage, Chadli Benjedi quitte le pouvoir sans même s'adresser une dernière fois aux Algériens. Il abandonne un pays qu'il a contribué à mener au bord de la guerre civile. À la maison, Mme Boudiaf qui était présente, qui avait assisté un petit peu à ça, je me trouvais complètement énervée. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, tu sais ce qu'ils ont fait là ? Ils sont venus me demander de rentrer en Algérie pour prendre le pouvoir. Et pourquoi pas ? Là, ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Pourquoi pas ? Mohamed, tu as toujours dit que si à un moment ou à un autre, le pays était en danger, tu retournerais en Algérie. Il y en a marre de cet exil, je ne peux plus vivre dans telles conditions, je veux rentrer dans mon pays. Voilà. Et là, il y a eu, paf, un sort de déclic. Il a réfléchi, il a réfléchi, il tournait en rond, il le voyait en train de tourner en rond, avec ses petits cigarrillos, en train de dire bon... Puis à un moment, il a dit, ok, on va essayer. À Alger, ils ne sont pas nombreux à l'accueillir. Pour une grande majorité d'Algériens, Mohamed Boudiaf est un inconnu. Depuis l'indépendance, son nom a été rayé des manuels scolaires. Boudiaf rentre dans un pays dont il ne maîtrise ni les intrigues, ni les luttes de clans. Plus de trois ans après le séisme d'octobre 88, l'Algérie s'enfonce un peu plus dans la crise. La démocratisation du pays a échoué. Il aura fallu la démission d'un président et un coup d'État qui se veut constitutionnel pour empêcher un parti totalitaire d'accéder démocratiquement au pouvoir. Mohamed Boudiaf sait que le front islamique du salut ne se laissera pas priver de sa victoire sans réagir. Au moment où il prête serment sur le Coran, il se demande où va l'Algérie. Aqsimu billahi l'Ali l'Azim. Aqsimu billahi l'Ali l'Azim. Aqsimu billahi l'Azim. Aqsimu billahi l'Azim.